Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi. C'est vendredi, imaginez-vous, c'est vendredi une fois par semaine, ça tombe bien, c'est aujourd'hui, c'est le 8 avril 2022, 8h58, heure du Québec. Il y a une époque où le vendredi ça signifiait quelque chose, je vais vous dire, entre vous et moi maintenant, ça a plus beaucoup de signification, comme beaucoup de choses dans notre vie maintenant ont plus beaucoup de signification. L'élection dimanche en France a-t-elle une signification? Je sais pas. C'est aux Français de le dire. Est-ce qu'ils vont aller voter? Est-ce que ça vaut la peine d'aller voter? C'est d'autres questions sur lesquelles on pourrait se pencher. Puis, franchement, j'ai un petit article à vous partager du D-N-Y-U-Z que j'aime bien et qui jette un coup d'œil sur l'élection française. C'est toujours bien d'avoir un autre coup d'œil que celui de nos semblables, toujours. C'est sûr que les Français s'analysent entre eux, se font des prédictions entre eux, des projections, mais c'est bien d'en avoir une de l'extérieur et c'est ça que je veux vous partager ici. C'est un point de vue plutôt d'un œil analysé, d'un œil américain de D-N-Y-U-Z. La France peut-elle changer? Marine Le Pen peut-elle bouleverser les élections françaises? C'est ce qu'on se pose comme question. Une Marine Le Pen réinventée. Marine Le Pen, la dirigeante d'extrême droite, ça c'est très important de le mentionner, n'est-ce pas, qui en est à sa troisième tentative pour devenir présidente de la France, avait déjà le soutien d'électeurs venu l'écouter récemment à Steering-Wendel, une ancienne ville minière en difficulté, pour se réinventer. Mais après un discours de 40 minutes axé sur la hausse du coût de la vie, Mme Le Pen a réussi à faire ce que même quelques-uns de ses partisans auraient prédit il y a quelques mois à peine, c'est-à-dire les impressionner. Les électeurs sortant d'un auditorium dans la soirée froide ont déclaré qu'il était devenu moins extrême, plus mature et sûr d'elle, même présidentielle. Elle s'est adoucie. D'ailleurs, c'est un terme, hein, qu'est-ce que c'est être présidentiel? C'est-à-dire faut plaire aux médias. Ça, si tu plais aux médias, automatiquement, peu importe si t'es d'extrême droite ou d'extrême gauche ou de l'extrême centre, tu vas être présidentiel aux yeux des médias. Tu dois plaire aux médias. Les médias sont ceux qui vont te classifier, hein, c'est bien important de comprendre ça. Elle s'est adoucie, elle est plus posée, plus calme, plus sereine. Et les médias ont leur chouchou aussi. Donc, habituellement, les chouchous des médias sont les extrêmes centristes. Confie. Yohann Brun, 19 ans, un étudiant qui a grandi à Stering Wendel et était venu écouter Mme Le Pen, car elle se soucie davantage des Français que les autres candidats. Alors que la France vote dimanche, les sondages prédisent que cette élection sera une revanche de la précédente, opposant Mme Le Pen au président sortant Emmanuel Macron dans une confrontation au second tour. Mais cela ne veut pas dire que c'est précisément la même Mme Le Pen qui se présente. Mme Le Pen a relooké son image depuis la dernière élection, il y a cinq ans. Elle est pragmatiquement abandonnée. Elle a pratiquement, pragmatiquement abandonné certaines idées qui avaient aliéné les électeurs traditionnels. Elle en a conservé d'autres qui certifient ses références d'extrême droite. Et elle a mis l'accent sur les problèmes de portefeuille des Français. Mais tout aussi important, elle a consciemment poncé les aspérités de sa personnalité dans le but de se faire apparaître plus présidentielle et plus conviviale pour les électeurs. Le relooking fait partie d'une stratégie longue et délibérée de Mme Le Pen pour se dédiaboliser elle-même et son parti. Et finalement, gagner la présidence française. Si l'effort reste peu convaincant pour beaucoup de ceux qui la considèrent comme une louve déguisée en mouton, il a néanmoins réussi à lui donner une poussée de dernière minute dans les sondages avant l'élection dimanche qui inquiètent le camp de M. Macron. Marine Le Pen apparaît plus sympathique qu'Emmanuel Macron a déclaré Pierre Persan, un législateur national du parti du président, ajoutant qu'il craignait qu'elle puisse gagner. Mme Le Pen avait appris à parler directement en français de la classe ouvrière en présentant une vie simple, pas si différente de la vie menée par ses propres partisans, a déclaré Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire de la politique radicale et expert en partie de Mme Le Pen, Rassemblement national. La question est de savoir si elle sonne fausse ou réelle, a déclaré M. Camus. Et pour moi, elle semble réelle. Donc, fascinant, on va voir ce que ça va donner. Je vous laisserai ce petit papier-là, très intéressant à lire. Ça vous donne une autre perspective, un autre champ de vision de cette élection française qui se déroule dimanche, donc c'est très très bientôt, dans 48 heures. Le premier tour aura lieu plutôt banal comme étape dans l'élection. C'est au second tour que les forces se rassemblent et où on, généralement, on ne fait pas élire un président où il n'y a jamais eu de femmes encore en France. Mais au second tour, on fait rarement élire un président. On bloque surtout un candidat à devenir président. Donc, intéressant. Papier, je vous le laisse dans la boîte de description. Puis, dimanche, j'ai hâte de voir aussi votre participation. Ça, ça va être très significatif. Je vous reviens avec un lien d'un abonné concernant la Finlande, si ma mémoire est fidèle, et ce qui pourrait arriver si la Finlande joignait l'OTAN, selon les Russes. Je vous reviens avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada